Oui, bonjour ! C'est Ninja Tams ! Non, c'est rien bébé, c'est papa, c'est des bêtises. C'est Ninja Tams ! En mode... Ninja Tams. En mode ninja. On ne sait pas trop. Intégriste... Ninjoui ! Ninjoui ! Salut à tous et à toutes. C'est Sams en compagnie de Missy Sams. Je vais enlever ton super vêtement quand même. Parce qu'il faut dire quand même que ton turban était... C'est pas un turban, c'est un gilet en fait. Mais transformé en turban. Pour faire un ninja. Salut à tous et à toutes, c'est Sams. Donc on m'emmène de Missy Sams. Pour un nouvel unboxing. Bonjour à tous, c'est à l'envers là en fait. C'est quoi ? Celui de la Fuji Box ! Pour mettre tes lunettes, je pense que ça ira mieux. Oui, on peut la mettre. Donc la Fuji Box du mois d'août. Donc on la reçoit relativement tard puisque ça vient du Japon. C'est normal. Et donc on va découvrir ensemble pour cette nouvelle box tout ce qu'il y a à l'intérieur. J'espère que ça sera aussi bien que la première puisque c'était quand même pas mal la première. C'était sympa. Voilà. Donc on va mettre la boîte sur le côté. Et on va découvrir progressivement tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Donc plein de papier bulle. J'aime bien parce qu'à chaque fois tu nous fais une présentation sur le papier bulle. Et oui, plein de papier bulle c'est bien le papier bulle. On sent ta fascination pour le papier bulle. Exactement. T'es un peu fétichiste. Je suis fétichiste du papier bulle. C'est ça. Comment tu sais ? Je sais pas, j'ai remarqué. J'aime bien brûler dedans. Ouais ? Ouais, c'est bien, c'est utile. Ouais. Il y a quand même bien les pétées. Toi t'aimes bien trouler dedans. Exactement. Donc papier bulle. Il y a également d'eau qu'on va trouver. Alors je vais prendre le fascicule qui est tout au fond. Pour pouvoir vous dire ce que c'est. Sinon on va pas le faire. Il y a donc ce petit ingrédient. Bon bah il y a un cochon dessus. Avec apparemment il y a une tronette à gagner. C'est un truc qu'on va pas pouvoir déguster. Attends, attends, on va voir. Ça va pas, on va voir. C'est du ramen au curry. Les ramen sont des mets japonais constitués de pâtes dans un bouillon. Donc c'est pas du cochon. Bah écoute, il y a un cochon dessus. Oui mais ça veut rien dire. Tu crois ? Bah oui, c'est du ramen au curry. Dans le curry, il y a pas de porc. Non mais bon, après je sais pas si... Bah non, sinon ça serait indiqué. Ouais. Si genre on est un cochon parce qu'on mange beaucoup. Tu vois ? Oh fais-le. Donc ouais, il y a une 3DS Super Nintendo à gagner. En mode Super Nintendo à gagner. Donc peut-être qu'on va la gagner. Ou alors peut-être que ça concerne que les japonais. Je pense que ça concerne que les japonais. Ouais, je pense aussi, ouais. Donc voilà, il y a une boîte de ramen au curry. C'est cool. C'est comme des noyaux asiatiques ? C'est comme des pâtes en fait. Les ramen c'est des pâtes. D'accord. C'est plus épais alors ? Bah écoute, j'en ai jamais mangé dans l'idée. Donc il faut voir. Il y a du Chocobi. Alors ça, c'est ça. C'est du Chocobi à la pastèque. Ah ça doit être sympa. Donc on va pas goûter les ramen. Puisque les ramen il faut les faire chauffer bien évidemment. C'est ça, ça peut être pratique. Chocobi à la pastèque, c'est snack en forme d'étoile, son tori soufflé. J'aime trop le packaging, fais voir. Et un goût de pastèque. C'est tout léger. J'aime trop le packaging. Ouais, c'est comme ça. C'est Bandai. C'est Bandai ? Ouais. Alors ça on va goûter ? Chocobi à la pastèque. Vas-y. Alors on va goûter. Donc ça serait au chocolat ou pas du tout ? Chocobi ça veut dire quoi ? Bah c'est des chocolats. À la pastèque. Avec des billes. Il y a une petite sauce. Non c'est pas une carte. Ah c'est une sauce. Oui c'est assez léger dedans. On va voir. Je pense que c'est de la sauce. Enfin je pense que c'est un truc. C'est un truc, ouais. À moins que ce soit une carte. Pour moi c'est une carte. Pour toi c'est une carte. C'est quoi ? On va l'ouvrir. Si c'est une sauce, elle va tout démerde avec. Alors. On va l'ouvrir. Regarde. Je vois pas une sauce ce que ça viendrait faire là dedans. Je sais pas moi. Ils sont bizarres les japonais. Ah c'est une carte. Tu vois je t'avais dit. Vous êtes témoin les copains. De sa mauvaise foi. La Turquie. Sans la tomate oignon. Ah ouais. C'est marrant. Dédicace à tous les copains turcs. Aux Cannes. Etc. Etc. Si vous regardez la vidéo. Petite dédicace. Il ressemble à ça au Cannes ? Oui il ressemble à ça. Ah ouais. Il a la même tête en plus. Moi j'aurais peur quand même. On dirait le cheval de trois. Sinon ça sent bon. Non. Tiens. Fais voir à quoi ça ressemble. Je suis très curieuse. C'est des étoiles en fait. C'est que des étoiles. C'est que des étoiles. C'est tout léger. J'ai goûté. C'est un peu une texture de chips. Oh c'est super bon. Et c'est super bon. Ça met vraiment un goût de pastèque. Enfin de pastèque. Oui. Chimique hein mais. Voilà. De bonbons on va dire. Plus un goût de bonbons. Avec un arrière-goût de pastèque. Mais franchement c'est bon. Ensuite on a des splatoon. Ah ouais. Et franchement ils utilisent trop. Toutes les distances possibles et imaginables. Pour vendre leurs trucs. Va voir. Donc ça c'est des. C'est bonbons inspiré de l'excellent jeu vidéo. Splatoon sont en forme de petits calamars. Comme dans le jeu. Deux parfums sont proposés. Orange et melon. Vas-y ouvre. Là je pense que j'ai la tinte de porc quoi. Tu crois ? Et de fortes chances. Ah puis c'est comme c'est écrit en japonais. Bah oui on peut pas. On peut pas lire les ingrédients. Hum. On va laisser ça de côté les copains. Et puis on essaiera de se renseigner. Voir si on peut. Voir si on peut ou pas. Ensuite. Bah écoute. Tant qu'à faire. Autant rester dans le jeu vidéo. Avec. Pokémon. Ah ouais. Caripori Pokémon. Avec l'immense phénomène Pokémon Go. Nous devions absolument choisir. Un produit Pokémon. Ses bâtonnets croquants et pétillants. Sur ton soda. Ou à l'orange. D'accord. Bah goûtez. Bah vas-y. Il te dit pas qu'il y a de la gélatine là dedans. Bah non ça c'est des bâtonnets. Ouais. J'ai pas l'impression que ce soit fait en japonais. Et donc c'est par sachet individuel ? Sachet de deux. Donc ça tombe bien on est deux. Oh. Eh. Quand même. Si c'est pas trop bien fait. C'est trop bien fait. Ça sent bon ? Attends. Pour l'instant c'est un petit peu trop. Ça se présente. Comme ceci. C'est petit hein. Ouais. Ouais ça sent bon. Je m'amuse un petit peu. Et ouais c'est bon. Ouh la bouche. C'est super bon. Ouh la bouche. Il y a un petit goût acide qui revient après. Ah ouais. Ah je suis pas. Je suis pas. Je suis pas. Oh j'aime bien. Non je t'en débarque si tu veux. Pas fan du tout. Oh j'aime bien. Ouais c'est hyper acidulé. Ouais. J'aurais kiffé quand j'avais 10 ans. Mais là aujourd'hui tout de suite. Ouais moi j'ai toujours 10 ans dans ma tête. Ouais mais là. Ah ça doit être bien chimique. Ah très très chimique je pense ouais. Et sinon ouais ça. C'est un peu piquant. C'est un peu ouais. Ouais je lui ai un petit truc gourmet en fait. Ouais. A mon avis t'en as mis trop d'un coup dans la bouche. Ouais. Mais ouais sinon c'est un bon goût. C'est pas... C'est un goût de fruit encore ouais. Un goût de fruit ouais. On t'en fait voir. Oh il est trop marrant. C'est pareil c'était les mêmes petits bonhommes la dernière fois tu te souviens. Euh... Le traditionnel rumaibo au maïs soufflé de la Fuji box au goût natto. Aliments traditionnels à base de haricots de soja fermentés. Ça c'est pour toi ça. Ouais. Tu veux goûter ? Bah on va voir ce qu'il y a d'abord parce que après si tu veux mélanger les goûts ça va pas le faire. Non mais ça c'est pour ça que j'ai dit ça c'est pour toi je goûte pas ça. Ouais. Euh... Il y a ça. C'est encore un petit jouet comme la dernière fois non ? Ah ça c'est une surprise ouais. Exactement ouais. Tu te rappelles la dernière fois on avait eu droit à un petit jouet Disney euh... Ouais c'était Donald. Ouais c'est ça. C'est ça c'est ça. C'est Gachapon alors attends. Enfin c'est un jouet Gachapon ça s'appelle. Donc... Ah bah c'est un... Euh... Je connais sa tête. Ah lui. Il est un peu foiré hein. Au niveau des yeux. Il faudrait un petit peu mais il est mignon quand même. C'est ça. C'est lui. Si tu veux mettre. Attends je vais le mettre quelque part. Ouais. Fais dessiner avec tes mains. Je sais pas qu'est-ce que tu essayes de faire. Je sais pas ce que tu essayes de faire dans l'idée. C'est génial. Il y a des trop bonnes idées. Ouais il y a des idées de merde. Euh... Tomato Salty. Salty Lemon. Franchement c'est des... Eh franchement alors je veux pas le dire mais c'est quand même un petit peu des... Hein. Parce que ils te mettent un gros paquet. Sur le... Sur le présent... Arrête ! On peut mettre un gros paquet sur la présentation. D'accord. Mais c'est des tout petits paquets comme ça. En fait. Ils donnent. Ah. Voici des cookies au citron originaux puisqu'ils sont légèrement salés pour faire ressortir leur goût. Ah ça doit être bon. On va goûter. Il y en a combien comme ça ? Deux. Ouais. C'est un peu des crevards. C'est des deux mêmes ? En fait ils ont acheté un paquet. Franchement c'est... Oui c'est des deux. Ils ont acheté un paquet. Ouais. Ils ont balancé deux par box. Ouais c'est ça. C'est quand même des... Ça fait un peu cher la box. Ça fait un peu cher la box. Alors autant pour nous. Je sais plus qu'on avait dit combien elle coûtait par rapport. Ouais ouais. C'est pas du tout ça. Elle coûte 25 euros frais de port inclus. C'est ça. Donc finalement ça fait un peu cher. C'est pas Don Don. Non non. Je pense que si finalement on achète tout ça à unité bah on y revient quand même beaucoup moins cher. Ouais je pense aussi ouais. Il faudrait vraiment d'un Factor qui l'avait fait une fois. Factor si tu nous regardes. Pense à nous le dire. Tiens. Moi je kiffe pas. Il y aller sur un site Factor. Dans le disant. Ouais c'est ça. Vous voyez. C'est ça. Voilà. Si moi j'aime bien. Moi j'aime pas. Ça fait une texture de sablé. Hum. Ah si. Moi j'aime pas. Si. Moi je préfère les bonbons bizarre. Ouais mais t'aimes pas trop le citron aussi toi de base. Ah oui de base. Donc euh. C'est vrai que ça fait sablé genre sablé breton mais au citron. Hum. Avec un soupçon de sel. Qui fait ressortir l'acidité du citron. Non franchement moi j'aime bien. Ouais. Bah j'ai pas crochet. Ensuite donc on a maibo hantai. Hantai. Quoi hantai ? Bah maibo hantai. Mais c'est pas hantai. Bah si c'est hantai. C'est pareil. Hantai. Ouais hantai. Ouais j'rigole. C'est mentai. Parce que quand tu ouvres le sachet y'a une femme nue qui sort. Ah ça serait bien. Oh. Donc euh. Donc après. C'est un peu le même truc que ça là. Oui c'est ça. C'est ça c'est ça. C'est la même chose en fait. Sauf on opte pour le goût mentai. Pour le second ou maibo. C'est à base de rogues de collins. Rogues de collins. Donc du poisson. Oh. Ça peut être bizarre. Non. Pour moi collins c'est du poisson. Rogues. C'est quoi rogue. Bah rogue c'est euh. Rogues. Tu sais. Ah oui. Quand tu rogue. Excuse moi j'ai rogué. Voilà. Exactement. D'accord. Ouais je connais un petit peu. Allez faire la bête des fois. Ouais non c'est vrai. Franchement. Après on a des petits euh. Donc moi je goûte pas ça. Désolé les copains. Bah rogue j'aurais un peu peur en fait. Ouais voilà c'est ça tu vois. C'est pas insurant. Non clairement pas. Alors qu'est-ce que ça peut bien être ? As-y 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 as-y. Des donuts. Euh non c'est pas des donuts. C'est pas ? Il y a un trou au milieu. Ah oui non parce que de loin en fait on aurait dit que c'était des tétons. Ah bah c'est pas. Donc déjà à ton avis sucré, salé ? Euh là je dirais sucré. Ouais. Et je dirais que en fait c'est euh. Attends tu vas me dire là que je parle japonais je suis trop forte. Vas-y. Que c'est au raisin. Aïe je parle japonais. Non parce que t'avais des couilles boules vielles. Il y a des raisins derrière. Ouais. Alors donc c'est bien des bonbons au raisin. Ils font le bonheur des enfants au Japon car lorsque l'on souffle au travers. Ils sifflent et ils sont accompagnés d'un jouet. Ah d'accord. Ah bah y'a un jouet ici. D'accord. On va découvrir. Vas-y siffle. Attends bah faut le... Siffle avec. Par contre le paquet il un peu galère. Bah prends des ciseaux t'avais des ciseaux là tout à l'heure. Faut tout lui dire. Tais-toi. Super ciseaux. Hop. Et on va ouvrir. Y'a une qui aimerait bien goûter mais... Ouais bah j'imagine. Toutes ces couleurs tout ça. Ouais. Ça a l'air bon bébé. Bon euh tu te dépêches on n'a pas toute la journée. Ça siffle. Ça siffle plus ou moins. Ça siffle un peu. Aspire moi dans le sens. Ah bah ouais faut aspirer. Ah là là faut tout lui dire. Je t'ai dit moi j'ai vécu au Japon. Ah non mais c'est marqué quand il souffle au travers. C'est pas quand il... Tu sais ça fait comme les... Tu sais les petits récipients là euh... Qui vend dans les restaurants chinois où tu mets le saké dedans. Hum hum. Ça fait sourire là aussi. Ah oui en vrai t'as ses mecs. Dans la bouche. D'accord. Tu veux goûter ? Non. Ça m'inspire pas confiance. C'est super bon. C'est vrai ? Ouais c'est super bon. Bah vas-y file un alors. Arrivé là c'est immonde. C'est le piège. Je vais m'amuser encore un petit peu. Ah. Ah. Ça marche pas. Fais des bêtises. Bon par contre pour le jouet il est tout au bout donc on va pas y aller tout de suite. Eh on peut faire la fête samedi soir avec ça non ? Oh oh. Si quoique on va pouvoir faire le jouet. On va découvrir le jouet ensemble. Ah ouais c'est marrant hein. On a l'impression que c'est dur et en fait c'est mou. T'as vu ? Hum. Ah non. C'est comme des Kinder Surprise en fait. Comme l'épais un peu la matière. Ouais c'est ça c'est ça c'est ça. C'est l'épais. Ah bah tiens regarde. On dirait les euh. Ah bah c'est pour toi ça. On dirait les Cosmix. Ouais c'est ça. T'es content. Ah t'es content. Oh il est content. Oh je le vois il est refus. C'est génial. Je sais même pas à quoi ça ressemble comme créature. C'est quoi ça ouais je sais pas. C'est un humanoïde avec un nez bizarre et une tête bizarre et une queue bizarre. C'est surtout ça qui m'a. Ouais. Choqué. Donc voilà. Ça fait deux jouets. Non mais c'est vraiment une euh. C'est une Fuji Box Sentai. Sans aucun doute. J'ai l'impression que là. Donc ensuite on a ça. Hop. Ah ouais. Et ça c'est. Alors. Attention attention attention. La boule est tombée. C'est pas grave. Euh. C'était juste ta tête tout à l'heure. Je vais essayer de dire avec un accent. Dainerunnerun soda. Dainerunnerun soda. Donc ça serait au coca. Euh. Fabrique toi même tes bonbons originaux au goût soda pour en savoir plus sur les états de la préparation. C'est comme le truc qu'on a vu la dernière fois qu'on a jamais fait. On a jamais fait finalement exactement. Mais on va le faire parce qu'on l'a toujours. On va essayer. Faut rajouter de l'eau genre de choses. Ouais j'imagine. Voilà ça ressemble à ça. Hum. Et donc le dernier donc le plat de résistance. Je vais garder pour la fin parce que c'est parce que c'est gros. C'est des chips à la vache. Des chips à la vache. Oh putain oui c'est vraiment ça en plus. Ah ouais. Ces chips sont très originales. Elles vont vous surprendre avec un goût wasabi et boeuf. Ah ouais. On va goûter. J'ai un petit peu sceptique hein. Alors quoi je veux dire il y a bien des chips au poulet. En tout cas c'est pareil le packaging j'aime bien. Ah oui toujours pareil. Ouais c'est toujours bien. Hum ça sent bon. Alors. Fais moi sentir. J'en prends une d'abord. Oh là là. Eh c'est marqué save the children derrière. Ah ouais ça sent super bon. Regarde save the children derrière. Save the children. Ah ouais. Japan. Ouais. Ouais. Non franchement j'ai. C'est beau hein. Alors attends j'écoute. Il y a même un temple dessus. Ouais. Donc c'est bien pliquant. Ouais. Elles sont grosses en plus hein. Ouais elles sont bien complètes. C'est pas mal. C'est pas dingue dingue mais. Elles sont relevées ouais. Un petit peu ouais. Ouais les wasabi ouais. Ouais elles sont bien. Donc voilà. C'est. Ah non il y a encore des trucs. Alors ça je pense que c'est pas. Il y a ça. Donc ça c'est. La viande encore. Ouais. Je pense ouais. Kabayaki taro. Pour les gourmets voici les tranches d'anguille. Ah non c'est de l'anguille. Ah. Donc ça vient de la merde donc c'est bon. Oh non mais j'ai. Dangui c'est chier. Je m'aventurerais pas là. Vous pouvez les manger nature ou avec du riz. Et bah tu sais quoi la dernière fois tu m'avais mangé un truc que j'aime pas. Tu vas goûter. S'il te plaît. Ah si. Voilà tu vas goûter. Pas l'anguille. Bah tu vas goûter. Non mais pas l'anguille. Tiens c'est de l'anguille séchée. Oh la la. Sang. Sang. Non ça pue pas. Ah. Ouais mais c'est de l'anguille quand même. C'est de l'anguille séchée. Tu m'as fait goûter quoi la dernière fois ? Des chips. À la carotte. À la betterave. Et à la betterave. Oh s'il te plaît. Y'a rien d'exotique hein. Goutte. Non mais c'est bizarre. C'est collant en plus hein. La texture c'est collant. Ah ça sent le poisson. Pourquoi tu me dis que ça sent bon ? Mais ça sent pas mauvais. Oh vous verriez la tête. Non mais c'est immangeable. On dirait que je mange de la semelle. Tiens. La tête. J'aime pas trop. Ouais. C'est. Non. C'est pas bon. C'est pas bon pas bon. C'est vraiment un truc qui fait passer le goût là. Vite 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 vite. Tiens ça. Hum. 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 Ah non c'est un gros goût de poisson sur la faim. Hum. Oh oui bébé tu compatis je sais. C'est gentil. Elle est gentille hein. Ah et ça je pense que tu devrais aimer. Hum. C'est un ananas. Ah oui. Donc euh. Gabourichou. Ananas. Rochefint. Non parce qu'avec le goût du bonbon après derrière. Bah oui. Si vous aimez les fruits exotiques vous aimerez forcément se batteler mou au goût ananas. D'accord. On va goûter. Vas-y. J'aime pas l'ananas. Alors ? Non j'aime pas l'ananas. C'est bon pourtant. Ouais ouais bah écoute. T'avais bien aimé le jus d'ananas coco que j'avais acheté pourtant. Ouais. Tu me souviens ? Non je me souviens pas. Oh la la. Hum ça sent bon. Non bah forcément. Toi toi tu gardes les bons trucs et moi tu me donnes des trucs à l'anguille. Super. Merci Samir. Merci Samir. A la betterave. Mais c'est rien ça. Non c'est pas rien. Pour moi c'est... Tu vas voir la différence. Non. On va goûter. Ah c'est comme des carambas. C'est quoi ? C'est ananas c'est quoi ? Bah t'en ai un mou goût de l'ananas. Tiens si tu veux goûter. Hum ouais. On dirait qu'on mange de l'ananas en fait. Ouais. Ouais. Moi ça reste pas mauvais. Moi j'aime bien. Ouais c'est vraiment comme un carambas en fait. C'est vrai. Et c'est ça aussi il y a vraiment plus rien. Non ça passe bien. Hum. C'est bon. Donc voilà. C'est un gros carambas quoi. Un gros carambas. Qui se mâche quand même plus. Plus ouais. En fait généralement carambas tu ne mâches pas forcément. Surtout les carambas caramel. Enfin tu te plâtes les dents. Donc voilà. C'est le contenu de la Fuji box du mois d'août du coup. On vous fera bien évidemment la Fuji box du mois de septembre si Missy Sam's reste abonné. Donc elle est en grande interrogation. Sans pour parler pour l'instant ouais. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Qu'est-ce que t'en penses Missy Sam's ? Bah on pense qu'il y a des bons trucs. Ouais. C'est pas mal de fruits là apparemment beaucoup axés sur le goût des fruits. Oui. Les chips au bœuf si je les trouve sympas. Ouais carrément. J'aime bien aussi. C'est sympa. C'est le goût du wasabi qui fait tout. Ouais bah oui. Ouais. J'aime beaucoup. Et par contre j'aime pas du tout l'anguille. Non sérieux ? Non non non. Je suis pas difficile hein. Tu me connais un petit peu. Mais c'est vrai que là l'anguille je peux juste pas quoi. C'est... C'est vraiment la menace ultime. Tu vois. La menace ultime. La menace fantôme. Oui. Tout ce qu'on veut je m'en fous mais j'aime pas. Donc euh... C'est quoi on va faire un petit concours. C'est quoi le truc de la viande ? Moi j'ai pas. Euh... Y'avait un truc, y'avait un truc c'était de la viande. Euh... Ah non on savait pas. Est-ce qu'on fait gagner ça ? Ah ouais ça. Ouais vas-y je suis pas cool. C'est quoi ? Les copains on fait gagner ça. Si vous devinez la musique que je vais faire avec... Ouais ! Avec ça. Super. Voilà. Donc euh... Petit concours. Attention les... Attention les copains. Soyez hyper attentifs. Hyper attentifs. Parce qu'ils ont l'air bon en plus. Ils ont l'air bon en plus. Donc euh... On fera un tirage au sort. Le concours dure une semaine à partir du moment où la vidéo est postée. Et euh... Et celui qui gagne, il gagne les bonbons Splatoon. Voilà. C'est ça. Donc euh... Faut deviner la musique. C'est quand même bien moi je trouve. Ouais. Et euh... Et euh... Et donc là... Ce sera un tirage au sort bien évidemment. Un petit indice quand même ou pas trop ? Non. Pas d'indice. Ce sera hyper facile si vous aimez les jeux vidéo. Ce sera hyper facile. Ah un indice quand même alors. Un indice quand même. Alors bon. C'est parti. Est-ce que tu sais ? Non. T'es censé savoir. Ah bon ? Ouais t'es censé savoir. Vas-y refais-le alors. On va le refaire. Allez. Ah je vois pas du tout. Pourtant t'es censé hein. Ah ouais. Euh... Au kazoo. Non c'est pas ça un kazoo. Non. C'était fait au kazoo. Quand tu l'avais entendu c'était fait au kazoo. Ah ouais ? Un concert. Ah peut-être. Ah peut-être. Ah peut-être. Ah peut-être. Je pense avoir une petite idée. Voilà. Donc si vous connaissez la musique, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et puis je... On va pas t'étouffer quand même. Ça c'est le reste, je pense, de l'anguille que t'as pas mangé. Non. Donc voilà. Donc si vous connaissez la musique, si vous connaissez cette musique, et ben dites-le dans les commentaires. Quant à nous on vous dit, ben rendez-vous très prochainement, ben sur ma chaîne, sur joeycarte.com. Portez-vous bien. Et merci d'avoir accompagné Monsieur Sams. Ouais. Ben ouais. J'aurais pas dû. T'aurais pas dû. L'anguille. L'anguille. Non, non. Mes copains, franchement, dites-nous si vous aimez l'anguille. Moi j'aime pas du tout. On vous fait gagner ça aussi. Si vous voulez il en reste. Il en reste. Vas-y montre ce qu'il reste. Il reste ça. Moi y'a pas de soucis, je vous le donne. C'est l'anguille séché. Je vous l'envoie, y'a pas de problème. On va en faire de la purée quoi, mais elle va aimer. La peau. Voilà, donc portez-vous bien. On va quitter ce monde. On va quitter ce monde. On va quitter ce monde. Portez-vous bien, et à très vite. Et mangez pas d'anguille. Et mangez pas d'anguille. Ciao. Bisous à tous.